Une attaque épouvantable contre la vie humaine. Voilà comment Amnesty International qualifie la répression en Iran. Depuis le 15 novembre, un mouvement de contestation sans précédent a éclaté dans le pays après l'annonce de la hausse des prix du carburant. Les affrontements entre police et manifestants étaient inévitables. La violence a gagné les rues de Téhéran. Les autorités iraniennes ont annoncé cinq morts. Un bilan qu'Amnesty International rejette. L'ONG s'alarme et fait un décompte beaucoup plus macabre. La communauté internationale doit dénoncer l'usage intentionnel de la force létale par les forces de sécurité iraniennes ayant conduit au meurtre d'au moins 143 manifestants dans les rassemblements ayant éclaté le 15 novembre. Un bilan qui selon Amnesty International peut encore s'alourdir. De son côté, l'Iran condamne ce qu'elle qualifie d'ingérence de pays étrangers. Téhéran estime que ses ennemis sur la scène internationale veulent provoquer des troubles dans le pays. Tous les ennemis extérieurs seront vaincus s'ils agissent contre l'Iran. Cette guerre est finie. Nous avons fait preuve de patience face à l'hostilité des Etats-Unis, d'Israël et de pays du Golfe contre la République d'Iran. Mais nous les détruirons tous s'ils franchissent les lignes rouges. Ce lundi, de grands rassemblements ont eu lieu dans les rues de la capitale pour soutenir le régime. Drapeau et pancarte à la main, ils ont scandé des slogans anti-américains et israéliens.